Les jardiniers sont de plus en plus attirés vers toutes les plantes exotiques. Mais auparavant, il faut essayer de, nous on veut vraiment de façon professionnelle, tester, savoir celles qui résistent dans notre région, sous nos climats. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place, pour ne pas vendre n'importe quoi et pour être sûr de ce qu'on fait, cet espace d'expérimentation pour les plantes exotiques que l'on acclimate chez nous. Ça c'est le dasilyrion, c'est une plante très épineuse, qui pousse, en général c'est une plante désertique. On a aussi l'heriobotria japonica, le néflié du Japon. Alors là on a un autre palmier, vous voyez, qui est le sabal palmetto, qui est déjà beaucoup plus sensible. Alors on l'a un petit peu protégé, simplement en l'isolant des coups de vent, et on voit bien que là aussi il n'est pas mort, mais les feuilles extérieures ont pris quand même un bon coup de gelée. Le chêne liège en fait. Et ça en décoratif c'est magnifique dans un jardin. Ça c'est le calistemon, ça s'appelle aussi le rince-bouteille, parce qu'il y a des fruits comme ça en forme d'écouvillons un petit peu. Ça c'est une plante qui vient d'Australie, qui est relativement sensible au froid, mais cette variété là, le rigidus, on voit qu'il a résisté parfaitement à moins 11. Parce qu'il a été bien endurci cette année. L'arbutus ou l'arbre aux fraises, ça forme des petits fruits qui sont comestibles. Ça c'est une fougère en fait. C'est une énorme fougère, une fougère arborescente, la Dixonia Antarctica. Donc là on pense qu'à moins 8, moins 10 quand même, il y a des risques forts de mortalité. Donc on la protège. Alors la feuille gèle quand il fait froid. Normalement le cœur est vivant et va refaire une couronne de feuilles. C'est une agrume ça. C'est de la famille des orangés. C'est le pont Cyrus. Alors c'est bourré d'épines, mais ça, ça résiste. On voit bien que ça résiste parfaitement à une agrume qui a résisté à moins 10. La conclusion c'est qu'on peut effectivement tout à fait créer chez soi une ambiance exotique. Mais il faut être assez rigoureux dans la façon de planter les végétaux. Donc surtout ménager des espaces à la fois des buts bien ensoleillés et très drainantes. Et puis bien sélectionner ces végétaux. Sous-titrage ST' 501